... Bonsoir et bienvenue dans votre édition de France 3 et Jusqualerie, présentée ici même depuis la Place de la Liberté, en plein cœur des fêtes de Bayonne. J'ai le plaisir d'accueillir Gorka Robles, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci à vous. Je vous présente très rapidement Gorka, c'est un ami qui connaît très bien les fêtes, ancien président de Peña aussi, qui vient d'écrire un très joli livre qui s'appelle Le Manuel du savoir-fait, très joli jeu de mots, on le retrouve immédiatement, il est également chroniqueur radiophonique chez nos amis de France Bleu, Pays Basque. Je vous propose une petite mise en jambes, la foulée des Festailles. Dès ce matin, des sportifs et une équipe aussi très courageuse de François Jusqualerie a suivi ses coureurs, reportage Sabrina Corrieri, Sandrine Estrade et Emmanuel Galerne. 5200 coureurs au départ, édition record pour la foulée du Festailles, un peu plus de 12 kilomètres à parcourir entre Biarritz et Bayonne. Il aura fallu à peine 40 minutes 16 secondes au vainqueur, le Bayonais Pierre Urruti suivi de près par la première féminine. Moi ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite, mais dans l'Anglette ils ont changé le parcours au niveau du quartier de Mont-Bois, donc j'étais un petit peu surpris parce qu'il y avait plus de côtes, mais bon c'est toujours un parcours très agréable. La grande motivation de la course, c'est le pari avec mon compagnon qui a aussi gagné la course, Pierre Urruti. Et donc voilà, on est content et maintenant on peut faire les fêtes de la meilleure façon possible. Sportifs ou simples Festailles ont mené aujourd'hui la course tambour battant avec parfois même de la hauteur. Vu qu'on est d'ici, du pays, il faut faire participer même sur les chasses et essayer de développer les traditions qui commencent à se perdre. Une épreuve qui allie sport et ambiance dans l'esprit des fêtes de Bayonne. On vient de le voir, donc ces fêtes sont 30 générationnelles, elles sont solidaires, elles sont généreuses. C'est véritablement l'esprit des fêtes de Bayonne, Gorka ? Je crois qu'aujourd'hui, oui, avec la fête de jour, on a toutes les générations dans la rue, que ce soit les grands parents avec leurs petits-enfants, les cousins, on a une réunion parce qu'il y a 15 ans ou il y a 20 ans, ce n'était pas du tout le cas. On avait les musiciens qui jouaient toute la journée sans avoir personne dans les rues. C'était plutôt axé sur la nuit. On se rend compte aujourd'hui qu'avec la fête de jour, il y a une solidarité, il y a un esprit de fête qui est revenu avec des codes de fête qui sont revenus, ce qui est assez important aussi pour arriver à tous partager les moments. Parce que la fête, ce n'est qu'un partage, c'est un moment donné dans l'année pour juste sacraliser ou désacraliser, de vivre ces 5 jours aujourd'hui à Bayonne en communion tous ensemble, donc avec des codes de vie, des codes de fête pour arriver à partager ces bons moments. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et alors aujourd'hui, c'est quasiment le 5e jour des fêtes. Je vous propose d'ailleurs après cette première mise en jambe, une mise en bouche avec ce reportage de Thiotier Dargui et Emmanuel Galerne. C'était le concours international de l'omelette aux piments doux. Ça ne s'invente pas. Et paf, dans la petite lucarne. Et pourtant ici, il ne s'agit ni de vélo ni de télé, mais de piment. Et ça saute sur les poils, ça crépite. 30 associations se sont affrontées ce matin pour le titre de championne du monde 2014 de l'omelette aux piments doux, avec des recettes plus ou moins salées. Quelques gouttes de transpiration viennent alimenter les piments. Ça donne un petit plus à l'omelette. De la crème fraîche et des piments. Ça aère. Pour être aéré, c'était aérien. Beaucoup de ballons pour les décorations. Une présentation très inspirée aussi par les bateaux et des naufrages récents. Un jury a goûté à tout, de la première à la 30e omelette. Et comment apprécier la 29e ? Après la 28e et avant la 30e. Champion du monde cette année, la peigna Issegoa de Bayonne. L'omelette était tellement bonne qu'elle avait disparu au moment de la montrer. Alors, on l'a vu, cette omelette était très bonne, mais il y a plein de choses à goûter aussi. C'est-à-dire que c'était aussi la fête des papilles et de la qualité ces dernières années également. Mais il y a une volonté aussi de faire connaître les produits du Pays-Basque, de chez nous. Puisqu'on a sur Chao Pelletier, on a l'Ambara qui est venu installer un chapiteau. On a tous les restaurateurs, enfin, tous les pays, tout le monde s'installe pour essayer d'élever le niveau qualitatif pour recevoir les gens de l'extérieur. Parce qu'on a forcément une culture d'ici, mais on se rend moins compte de tout le monde et l'attrait que peuvent représenter les fêtes de Bayonne. La lunette qui pointait sur nous pour ces cinq jours, elle touche, mais très, très loin. On s'en rend compte un peu quand, pour la foulée festaire ce matin, on a 24 nationalités représentées. C'est se rendre compte un peu de l'attrait de ces fêtes au niveau qualitatif. Et je pense qu'au Pays-Basque, on sait recevoir et qualitativement, les gens se mettent à la hauteur pour accueillir tous les gens qui peuvent venir à l'extérieur. Et alors, on n'a pas besoin, bien sûr, de passeport pour venir ici. Mais vous, vous en proposez un qui est très sympa, qui est justement celui de l'ouverture, le manuel du savoir-fait. Absolument. Joli jeu de mots. C'est un petit jeu de mots pour exprimer. J'ai organisé cet ouvrage en deux parties, une partie festaire et une partie organisateur. Parce que, pour bien accueillir les amis, pour faire la fête, il faut toujours quelqu'un qui s'y dévoue. Il n'y a rien de plus sérieux que la fête, dit Michou Padronès, mon ami, qui m'a bien expliqué comment, pour que tout le monde se marre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui mette les mains dans le camouille. La vérité, elle est là. Donc, dans cet ouvrage, j'ai fait deux parties. Une, en tant que festaire, avec des conseils pour le lendemain matin, la pharmacie du festaire, quand on a mal à la tête, quelques astuces. Et aussi, en tant qu'organisateur, quand on peut prévoir les choses pour des petites choses techniques, dirons-nous. Alors, n'oubliez pas tous ces bons conseils. Le foulard, à partir de 22h. Bounahest, Pestahon. Merci beaucoup. Pestahon, Bounahest. Villezker. Adisad-Sagour et à très bientôt sur France Rush Caleri. Adios. Adios. Sous-titrage Société Radio-Canada